salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc comme promis aujourd'hui ce sera le panier pique nique donc comme vous le savez moi j'aime bien tester ce que je crée avant donc ben là j'ai déjà j'en ai déjà fait un c'était pour voir si ça rendait bien et en fait je trouve super mimi alors du coup je vais vous présenter la création de ce panier pique nique alors je n'ai rien inventé je l'ai trouvé sur pinterest franchement si vous voulez créer des choses que vous n'avez pas spécialement d'idées allez sur pinterest c'est vraiment une mine de créa et de d'idées du coup et franchement c'est juste génial donc pour ça il vous faudra une carte stock donc de 21 cm sur 28 j'ai tout prédécoupé avant un pas le papier décor mais au moins la structure du panier comme ça au moins déjà j'ai avancé sur la créa donc ensuite il vous faudra une bande comme ceci de deux centimètres par 21 ensuite il vous faudra un une autre bande de trois centimètres sur vous sur la totalité de la feuille en fait il va de la fête vous prenez pas la tête et ensuite il vous faudra un rectangle comme ceux ci de 21,5 sur 11 cm de large 21,5 et 11 cm de large donc à fur et à mesure je vous dirai où il faut plier moi je les ai déjà fait et je vais vous le dire à fur et à mesure donc je vous passe sur mes mains et ben c'est parti quoi allez à tout de suite alors alors du coup on va prendre cette feuille donc voyez j'ai déjà vous faites des plis donc celle ci c'est la feuille pardon de 21 sur 28 cm 21 sur 28 donc la largeur de la de la feuille à 4 en fait et vous coupez 28 vous enlevez juste les 1,7 qui dépasse et vous allez faire des plis de chaque côté à 5 cm donc je vais marquer mes plis j'ai pas fait mon plioire bien sûr j'ai laissé là bas donc on va prendre des ciseaux ça fera la rue michel on va faire ça en intérieur parce que j'ai écrit au pic et je peux pas effacer quoique si c'est bon je le fais comme ça avec le pâté décor l'écriture ne se verra plus je les publics comme une voilà voilà donc voilà donc ça c'est bon ensuite vous prenez votre ciseaux vous partez de ce point ci vous faites une coupe jusqu'au premier trait et vous coupez comme ça en biais et pour pas vous tromper vous faites un quart de tour et vous recommencez je vais faire déjà le pied ce sera plus simple hop le biais le droit à un quart de tour le biais le droit bon je coupe pas à fond à chaque fois donc voilà je suis embêté le biais et le droit voilà donc ça vous fait cette forme ci on va mettre ça sur le côté parce que j'ai pas pris ma poubelle ensuite vous le retournez vous mettez de la colle sur les quatre triangles rectangles et je fais des révisions en même temps je reprends le boulot dans une semaine je crois après deux mois de vacances ça va être hard je vous le dis surtout quand on se couche pas tôt du coup des deux mois et qu'on se lève à des heures pas tôt non plus le matin donc revenons à nos moutons ensuite du coup vous allez mettre vos coins pour former un beau rectangle alors si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos j'ai pas l'impression que vous voyez bien en fait on va redresser comme ça un petit peu excusez moi pour le mal de mer alors en plus ce qui est cool dernièrement j'ai fait faire j'ai été faire des achats j'ai en fait je savais pas mais j'ai un bureau valet dans le coin mais un tout petit en fait c'est une petite boutique un vraiment pas très très grosse mais en fait je suis super contente parce que du coup j'ai trouvé des ramettes de papier noir moi qui sera pour que du noir quasiment donc là franchement j'étais super contente parce que les 250 feuilles de 160 grammes je crois pour 11 euros et quelques franchement j'étais super contente moi j'étais ravie donc ça fait que j'ai dû des ramettes de papier noir d'avance et ça c'est juste génial quoi donc prenez votre plioir moi en l'occurrence mon ciseau parce que je ne l'ai pas pris je suis dans la véranda j'ai flemme d'aller le chercher j'avoue c'est la fin des vacances donc j'ai flemme voilà voilà donc vous voyez vous avez déjà le fond de votre de toute façon je vais aller le chercher parce que j'ai oublié un truc vous avez déjà le fond de votre panier donc il sera un peu plus grand finalement celui-ci parce que voilà j'ai pris d'autres mesures j'ai adapté j'ai adapté parce que ça c'est un inch et franchement pour celles qui connaissent pas le inch machin du coup j'ai tout converti en centimètres bon alors j'ai plus ou moins agrandi mais ça va le faire donc ne bougez pas je reviens alors j'ai encore oublié un truc dites moi pas c'est non c'est ouf parce que du coup en fait ce qu'il vous faut c'est un support en dessous voyez moi j'ai un autre truc en dessous qui est un tout petit peu plus grand que la boîte et donc le panier est posé dessus et du coup on va le faire tout de suite du coup ça ça fait 17 et demi on va pourquoi d'ailleurs mais bon 11 11 donc alors j'ai investi dans un nouveau mastico parce que par le mien j'avais plus de lames et et voilà quoi donc et puis il est pas mal en fait le tonic studio là il est plutôt sympathique donc on va prendre 11 j'ai même plus du coup j'ai dit des conneries je crois ouais j'ai dit des conneries on est 12 alors ça fait que ça coupe pas jusqu'au bout parce qu'il y a ça pour le rainurage mais honnêtement ça me dérange pas plus que ça quoi je la retourne et je coupe voilà donc d'accord je vais me couler parce que je voulais aller trop vite mais c'est pas grave voilà et du coup j'ai dit 18 non non il est très bien franchement moi ça me gêne il est très bien franchement donc ensuite on va prendre du papier d'écart donc il me reste un petit peu là donc je vais prendre donc j'ai fait 12 donc on va prendre 11 et demi par par plus 17 voilà 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 du coup on colle donc c'est qu'avec des produits actions par la cote bien sûr mais sinon tout le reste c'est les produits actions ça c'est le papier craft qui est dans les cartes dans les dans les livres là dans les que j'ai acheté pour avoir le papier noir mais du coup je vais plus l'acheter puisque maintenant j'ai du papier noir en masse quoi et du papier craft si j'en veux j'y retournerai à bureau valley chercher du papier un peu plus comme ça quoi et du coup on le voit pas donc on va mettre en dessous celui là et on va recouper avec le bout là voilà celui là il sera en dessous et du coup je vais regarder parce que 11 et demi c'est mieux par 17 et demi j'ai 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 Sinon, je vais m'écrire à comment, quoi. Au bout d'un moment... Voilà. Donc, ça, c'est collé. Ensuite, vous venez coller votre panier dessus, du coup. Donc, je redécore avec vous, mais juste en papier décor. Je ne mets pas d'autre chose pour le moment, parce que je n'ai rien sous la main. Les fleurs que j'ai mis sur l'autre, c'est des fleurs au crochet que j'ai fait moi-même. Je passe mes soirs à faire des fleurs au crochet devant la télé. Donc, c'est cool. Ça passe le temps et puis, au moins, c'est utile parce que je m'en resserre. Voilà. Voilà. Ensuite, on va en mettre un dans le fond. Comme ça, ça fera... Vous voyez, j'en ai mis un au fond, là. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Je suis dans la vérande, encore. Vous voyez, ça, c'est des fleurs au crochet que j'ai fait moi-même. Voilà. Et là, j'ai mis une attache parisienne en forme de coeur et en velours que j'avais eu, je ne sais même plus où. Chez Nose, je crois. Je crois que j'avais eu chez Nose. Alors, du coup, j'ai dit combien ça ? 11. Donc, on va faire un petit 7,5 par... Un petit 7,5 par... Un petit 7,5 par... Un petit 7,5 par... Un petit 7,6 par... Un petit 7,5 par... On va couper ce bout-là. Hop. je pense que je vais avoir assez avec ce bout j'espère parce que ça m'embêterait je dois prendre un papier de corps 10 et demi ça n'a pas de paire maintenant je fais une superbe gaffe on va mettre ça derrière ça m'inviterait de la replier à chaque fois je vais recouper un petit peu de ciseaux est ce qu'il y a trop voilà nickel peut-être encore on en met un petit bout j'aurais pris 17 c'était suffisant voilà parfait bon c'est un peu plus long que prévu parce que du coup je coupe avec vous les papiers décors chose que j'avais pas prévu de faire à la base tout au moins celles qui sont obligés d'être mises avant de continuer à faire à faire la suite donc voilà donc ça vous avez votre support avec votre panier maintenant vous allez prendre votre papier de 25 par 11 vous allez faire un pli à deux centimètres ici voilà vous allez plier vous allez faire un pli à 7 ennemis voilà ou alors vous rajoutez 7 à 9 et demi du coup et vous faites pareil de l'autre côté 2 et demi et 7 ennemis ou 2 ennemis et 9 ennemis comme vous le souhaitez après vous allez prendre votre bande ou de 2 par 21 comme ça oui c'est ça vous allez faire un pli et il ya peu près voilà et ici il n'y a même pas besoin de la pli voir à vous poser dessus et vous faites comme ça et vous avez tout de suite votre pli vous allez venir coller la bande de 2 par 21 je précise vous allez venir coller ça ici et vous allez venir le coller ici sauf que c'est pas bien plié parce qu'en fait le pli il est à l'intérieur donc vous le refaites par rapport à votre couvercle j'ai fait des manneries encore de toute façon une vidéo sans mannerie c'est pas une vidéo de pli donc vous faites le pli un ras doit couver l'arbre je dis des conneries voyez donc vous obtenez ceci ok parce qu'en fait on va venir le poser dessus directement et comme ça ça va être collé pile au centre moi j'ai recoupé un petit bout pour pas que ça me gêne et ici voilà voilà ça ça va là parce que ça va la poubelle je garde plus trop les chutes parce que je sais pas quoi on foutre à chaque fois donc voilà hop pour ça en même temps rien à faire vous allez mettre de la colle du coup sur les petites planquettes qui a là alors vous pouvez mettre du papier décor à l'intérieur également à moi j'en mets pas j'en ai pas mis sur l'autre on mettrai pas là donc plus mais sur l'extérieur bien sûr donc vous repliez vous le mettez un ras ici et vous collez votre truc votre bazar comme ça alors faut bien le tenir le temps que ça colle parce qu'on va faire pareil de l'autre côté on va laisser retomber le couvercle et hop on va relever celui là et on va faire comme ça alors c'est la partie la plus chiante en fait je vous le dis clairement c'est la partie la plus pénible à faire parce que on sait pas si on est bien droit là en fait on est bien droit sinon c'est moche voyez ça va pas je suis pas bien et puis alors là du coup je l'ai bien collé on va bien mettre un ras là on va tricher un peu sur cette bande là voilà c'est la partie la plus pénible pour rester poli oh là là mon dieu faut que je reprenne de bonnes habitudes je vais retravailler avec mes loulous dans une semaine et demie là bon on va dire que c'est bon vous avez compris le principe avec le poids du papier décor ça tombera puisque là vous voyez c'est le papier décor il n'y a même pas de on a l'impression mais il n'y a pas d'émorque du tout je veux dire c'est juste le poids du papier qui fait que ça retombe ensuite vous avez votre anses alors vous la mettez à la hauteur que vous voulez vous pouvez la mettre à ras comme ça vous pouvez la mettre à moitié moi je l'ai mis un tout petit peu plus haute de façon à ce que ça rend bien mais je camouflerais la bande noire là je vais coller avant de mettre le papier décor sur le côté comme ça ça va camoufler par contre je voudrais mettre le papier décor ici 18 minutes ouais bah oui j'avais dit que je prendrais que je ferais pas longtemps alors c'est ce bloc là make today amazing amazing et on va prendre tiens ce papier là ça va faire pas mal hop donc il me faut une bande de 2 et demi par 29 par 30 en fait mais j'ai dit pardon alors 2 et demi 2 et demi on va mettre 2 et demi celle là et on va couper le fil là où ça s'est arrêté hop qu'est ce que c'est cette ânerie ? oui c'est parce que là je suis sur les inshallah oh la la voilà oh ce petit bout là tu dégages on va prendre lance du panier et vous voyez c'est pas exactly exactly mais on s'en fiche parce que vous voyez là je n'ai pas fait exactly au bout parce que je vais mettre des décors sur le côté chose que vous pouvez faire également sur le autre donc j'ai le nez qui coule alors en effet supra chaud je transpire comme une loutre et enfin c'est la galère quoi enfin on va pas cela dans l'oise on a eu une semaine de temps mais juste merdique euh j'ai cru que j'avais pété un blin parce que voilà quoi j'avais pas envie de reprendre le boulot euh et d'avoir eu un mois d'août mais juste moche on a eu un mois d'août pourri c'est un truc de fou quoi le mois d'août a été franchement aïeche quoi faut le dire donc vous cassez votre pâté vous faites pas comme moi donc vous faites ça là vous savez comme sur les paquets cadeaux là que là je n'ai pas fait et du coup j'ai un pli dans mon lance donc c'est nul là il va être mieux fait du coup ben c'est pour ça que je teste ça me permet de ne pas reproduire les mêmes les mêmes âneries que euh que j'ai fait voilà sur l'hôte hein donc on va le mettre là et on va le mettre là comme ça ça va être pas mal et puis je vous dis avec le papier décor qu'on va mettre sur cette partie-ci du coup on verra rien du tout voilà ça va être sympa euh couleur craft euh ça va me saouler toi tu me fais pas la misère sinon on va pas être poteau bon ça y est on a perdu pilou elle parle à son panier voilà ensuite j'ai le lait qui m'énerve euh on va rester calme alors du coup ça j'ai dit que je voulais un morceau de papier à 7 sur 10 et demi alors 7 sur 10 et demi donc on va faire 7 comme ça parce que la fleur voilà et dans ce sens là c'est bizarre ça me fait pas grand ça bah si c'est ça alors 7 par 10 et demi par 10 et demi deux fois je vais avoir fait une ânerie je le sens je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment comme ça voilà vous en coupez 2 voire 4 si vous voulez en mettre en dessous si vous voulez en mettre en dessous moi je sais que sur celui-ci j'en ai mis un en dessous là imitation bois euh parce que j'avais pas de papier qui faisait style osier sinon j'aurais mis un papier style osier et bah si c'est bon je me suis pas trompée je vous jure alors c'est vrai que je scrape aussi beaucoup le papier kraft j'aime bien le noir j'aime bien le papier kraft je le fais alors que j'avais dit que je le ferais pas donc ça va faire une vidéo qui va durer encore 8000 minutes mais bon c'est mieux comme ça vous allez voir jusqu'au bout c'est plutôt sympa quoi puis le panier il est pas mal moi j'aime bien bon après c'est normal c'est moi qui laisse j'ai rien inventé je l'ai juste reproduit maintenant euh c'est vrai qu'on arrive à la fin d'été donc le panier pique-nique va plus trop être euh à comment ça s'appelle à l'actualité punaise par contre ça va pas vouloir tenir parce que j'ai dû faire une connerie quelque part là je serais peut-être obligée du coup de mettre un fermoir ou un truc du genre je suis en train de me poser la question bon pour le moment on le fait euh voilà il va falloir que j'y mette du poids dessus ensuite je vais remettre une bande ici là en centrale donc combien elle fait cette truc c'est deux centimètres je crois deux et demi deux et demi donc on prend deux sur dix et demi deux sur dix et demi j'ai fait couleur bois comme ça je remets pas euh le fleuri euh voilà mais je remets le fleuri sur tout le pourtour par contre alors vous pouvez mettre en intérieur de l'ence aussi si vous le souhaitez moi j'ai pas mis mais vous pouvez un par contre n'oubliez pas de casser votre papier avant de le coller ça évitera les pics ensuite euh là j'ai dit un par dix et demi du coup je vais remettre aussi couleur bois il me reste du papier donc autant l'utiliser ça évite de casser euh un et demi hop et un et demi alors quand les papiers ils sont tout petits ça devient chiant à couper mais comme je veux pas de perte hop voilà un et demi par un et demi qu'est ce que j'ai fait d'autre ? il est là par dix et demi ça devient chiant avec le papier mais c'est vrai que voilà après ça économise aussi les blocs bon après je manque pas de blocs là j'en ai tellement je sais même plus quoi en foutre mais euh voilà je vais remettre un bout de papier à l'intérieur ça mettra peut-être du poids sur le je sais pas sur le truc euh qu'est ce que j'ai fait ? j'ai fait des petits là c'est bon j'aurais peut-être pu faire plus mais c'est pas grave ensuite sur les côtés on va faire un papier sur le côté donc sur le côté il me faut 4 et demi 4 et demi par 17 4 et demi par 17 je sais pas pourquoi 4 et demi par 17 mais bon on va couper déjà les 17 pour quels je leur ferme à chaque fourme c'est chiant 17 voilà 4 et demi 1 2 3 et 4 et du coup il y en a 2 que je vais couper un 10 et demi j'adore ce papier il est super joli ce bloc était juste magnifique en fait faut le dire alors voilà voilà en laissant du papier craft à la vue ça fait super beau quoi en fait faut pas le recouvrir entièrement parce que du coup vous pouviez enfin pour moi hein moi j'aime bien comme ça après je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien j'aime bien comme ça on voit le papier craft en plus je pense que je vais l'ancrer sur les coins et je pense que ça rendra super sympa voilà voilà alors excusez hein c'est soit des tracteurs soit des camions mais bon comme je le répète tout le temps je suis à la campagne et ben hier ça m'a permis d'aller me cueillir à un bouquet de fleurs dans un terrain en jachère j'essaye de lire bien c'est pas facile jachère et du coup c'est un jachère fleuri et ma soeur avait été cueillir un bouquet et elle l'avait mis sur facebook et j'ai dit waouh il est super beau ton bouquet de fleurs quoi enlevé ben t'es rigolote toi parce qu'en fait c'est au bout de ta rue du coup ben ni une ni deux avec jado on a été se promener et on a été cueillir un bouquet de fleurs regardez je sais pas si vous allez le voir il est derrière moi moi je suis nette je vous montre regardez il est super joli non ? bon ça c'est des trucs hein on va pas aller le voir mais le bouquet il est super sympa hein bon on repasse sur mes mains je sais pas si vous voyez bien du coup parce que j'ai bougé mon panier il est là voilà et je colle du coup le dernier morceau oui je me dissipe je fais un peu partout je vous fais mon panier je vous montre mon bouquet de fleurs il était tellement il est tellement joli ça fait vraiment fleurs des champs et tout moi j'adore ça quoi du coup je vais en remettre un bout là mais et là mais j'ai pu je vais mettre de ce côté je sais pas ce que je vais mettre est-ce que j'ai plus couleur bois mais je vais mettre le dos là donc on avait dit 7 par c'est 7 c'est 7 c'est ça 7 ouais 7 7 par 10 et demi comme ça je vais je vais je vais d'une ça va m'utiliser récemment ma feuille quasiment ça sera pas grand chose 7 voilà alors je sais pas si ça va mettre plus de poids mais bon on verra bien du coup il est plus grand que l'autre je suis mort de rien il est plus grand que le premier que j'ai fait génial alors attendez parce que ça ça m'énerve alors déjà c'est pareil ma taquiglue je l'ai acheté elle a été super surprise en fait parce que la taquiglue je l'ai acheté en avril vous savez la version scrap j'en avais acheté 3 tubes c'est toujours le premier j'en ai pas encore réutilisé un autre c'est le premier que j'ai utilisé que j'ai toujours en action comme quoi que franchement cette colle elle est super bien et super économique parce que depuis avril franchement c'est quelque chose bon bah il veut pas alors il va falloir que je trouve une solution pour qu'il se ferme bien je sais pas quoi faire il y a du poids il y a du poids ah mais oui en le décorant je vais mettre du poids dessus parce qu'en fait je vais mettre des fleurs en papier que je vais faire avec mes perfos marguerite marguerite et du coup ça fera du poids dessus ouais parce que j'ai pas le décorer plus avec vous après après vous le faites comme vous voulez mais voyez ça vous donne le le principe de base en fait c'est parce que j'ai fait le pli trop tôt vous voyez le pli il est un chouïa trop tôt j'aurais dû faire le pli je sais pas je sais pas ce que j'ai foutu bon enfin bref quoi qu'il en soit je voilà les paniers pique-nique je sais pas ce que vous en pensez moi j'adore je trouve ça super mignon bien vous pouvez mettre des bonbons vous pouvez mettre tout ça dedans pour offrir alors vous pouvez pour faire un cadeau vous mettez des bonbons dedans ou en plus vous pouvez le mettre comme ça alors ce qui serait pas mal c'est de mettre un truc ici pour pouvoir accrocher les oreilles mais je trouve ça super mignon je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore Donc voilà, création du panier pique-nique comme promis, je ne sais pas avec quoi je vais revenir la prochaine fois, je vais tout tomber, je vais voir ce que je vais faire comme tuto la prochaine fois. Alors, j'ai un fichier sur la Scan & Cut, enfin j'ai deux fichiers sur la Scan & Cut que j'ai eu sur internet sur le site Créafun, je crois, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos quand je créerai ça, mais je ne vais pas dire tout de suite ce que c'est, et du coup, il faut que je les découpe avec la Scan & Cut et puis que je fasse la création en vidéo. Ok, voilà, voilà, bon ben écoutez, moi je vous fais plein de beaux bisous et plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye !